... Bienvenue à toutes et à tous, c'est l'heure de l'information sur Eden Télévisions. Dans l'actualité ce jour, une coup de répression des infrastructures économiques et du terrorisme au Bénin. Cela fait quelques semaines qu'on en parle. L'institution entre officiellement en fonction ce lundi avec l'installation de ses présidents et procureurs à la cour d'appel de Cotonou. À suivre toujours dans ce journal, la direction de l'office du baccalauréat du Bénin célèbre l'excellence son directeur. Le professeur Alphonse Da Silva a réuni les journalistes pour leur exposer le point des performances des candidats admis à la session 2018 de l'examen. Et puis sur le continent africain, Dakar, capitale du Sénégal, est le point de ralliement de 47 pays africains. À l'occasion de la 68e session du comité régional de l'Organisation mondiale de la santé OMS, la rencontre se tient du 27 au 31 août 2018. Bienvenue à nouveau, si c'est maintenant que vous venez de nous rejoindre. Conférence de presse du président de l'autorité nationale de lutte contre la corruption, ANLC, c'était ce lundi 28 août. Au siège de l'institution, Jean-Baptiste Elias, le responsable principal de cette institution, a présenté la situation des déclarations des biens au niveau des institutions de la République. Le reportage est signé de Horacio Diody et de Fiacre Voitain. Plusieurs membres des institutions de la République du Bénin n'ont toujours pas procédé à la déclaration de leur patrimoine. Et pourtant, c'est une obligation de la loi portant lutte contre la corruption et autres infactions qu'ONES. Une illégalité qui a fait sorti ce lundi 27 août 2018 le président de l'autorité nationale de lutte contre la corruption. Nous avons à l'autorité nationale de lutte contre la corruption l'obligation de faire la prévention en matière de lutte contre la corruption. Et de ce point de vue, nous travaillons à faire en sorte que les citoyens, quels qu'ils soient, puissent se conformer aux lois de la République, puissent essayer de faire en sorte que tout se passe très bien pour éviter que nous allons vers la répression. C'est dans ce cadre qu'on a constaté le niveau très faible de déclaration du patrimoine des plus hautes autorités. L'autorité nationale de lutte contre la corruption, dans sa logique d'aller dans la prévention, a recensé toutes les personnalités qui n'ont pas fait leur déclaration de patrimoine. Au cours de cette conférence de presse, Jean-Baptiste Elias a présenté la situation au niveau de chaque institution. Il invite les personnalités, membres, anciens comme nouveaux des institutions, n'ayant pas satisfaire à cette exigence, à se conformer à la loi au plus tard le 17 septembre 2018. Sous peine de s'exposer à la rigueur de la loi. Tous ceux qui n'auraient pas fait, à cette date-là, parce qu'on a quand même été indulgents, depuis 15 jours après leur prise de fonction, ils doivent le faire. Ils ne l'ont pas fait jusqu'à maintenant. Nous donnons encore un délai jusqu'au 17 septembre. S'ils ne le font pas, nous allons saisir le président de la Cour suprême, qui va donc les condamner et on leur retirera de leur salaire six mois d'allocations qu'ils ont perçues jusque-là. S'ils ne l'ont pas encore perçues, on leur manquera de leur donner six mois. Maintenant, vous allez me dire, ceux qui ont fini, qui sont partis, Eh bien, on va émettre un ordre de recette contre eux et ils vont payer. Ou alors, la justice fera le reste. L'Assemblée nationale, le Conseil économique et social, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, ARCEP, et l'Autorité de régulation des marchés publics sont les plus visées par l'ultimatum. Les membres de ces institutions ont donc intérêt à se mettre au pas. Je vous en parlais au sommaire. Le directeur de l'Office du baccalauréat a présenté, dans la soirée de ce lundi 27 août, « Les meilleurs du Bénin au baccalauréat, session 2018 ». Il en ressort que les derniers viennent pour la majorité des établissements confessionnels et privés du Bénin. La cérémonie s'est déroulée en présence du directeur de cabinet du ministère de l'Enseignement supérieur de la recherche scientifique. On écoute le directeur de l'Office du baccalauréat. Il est au micro de Carole Olaillé et de Denis Marouillat. Cette année, nous avons eu 41 mentions très bien. En ce qui concerne la mention très bien, le premier du Bénin, cette année, c'est un jeune homme qui est en série D et qui a eu 1781, presque 18. Il s'appelle Adam Souley Gounou Ismaël Rizaoud, donc de la série D. Il est de l'OMB et du collège catholique Nord d'Ap de Lourdes. Ce n'est pas de la publicité. Quand quelqu'un fait bien, il faut le dire. Le deuxième, c'est un autre Adam, mais pas de la même région. C'est une dame, mademoiselle Adam Basimat Adoupé et Yitayo, série C, 1777, du littoral, du collège catholique des secours de soutien scolaire. En a un, le premier, c'est Dossou Yéloïse Expédie Eustache, 1572, du séminaire Notre Dame de Fatima de Paracou. En a deux, le premier, c'est à Djako, à Ouahou, Madouni, Ola, 1704, du CP Jardin des élus. Série B, le premier, c'est à Nwanlonion, d'Eric, 1581, du CG à Kasato, E, la série technologique. Le premier, c'est à Natho Odilon, comme l'an Juventio, la technique est tellement dure là, il a 1375. E, A, eau et assainissement. Le premier, c'est Savoéda Iréné Setonji, 1664, du lycée technique industriel de Porto Nouveau. F1, le premier, c'est Simenou Sejro Koda, 1443, du lycée technique professionnel de Porto Nouveau. G1, le premier, c'est une fille, la première, Agbado Mari, 1457, du lycée technique commercial et industriel de Kandi. G2, enfin, c'est Npounou Marie Inès, qui a eu 17, 20. Elle est du collège catholique Saint Jean-Baptiste de Cotonou. Classement des établissements. Le premier établissement, c'est le lycée militaire des jeunes filles générales Mathieu Kérecou de Nati Tengo. 37 sur 37. 100%. Deuxième, britannique militaire de Bembereke, 24 sur 24, 100%. Troisième, séminaires, notes d'armes de Fatima, 18 sur 18, 100%. En ce qui concerne les CSG publics, le premier, c'est le CSG application de Porto Nouveau, 59,26%. Deux, CSG Agoué, Gampopo, 57,63%. Troisième, CSG Godomain, 51,61%. 450 établissements publics comme privés ont eu moins du pourcentage national qu'il y a de 33,43%. C'est-à-dire 450 établissements. Donc 225 qui ont eu moins de 20%. 21 établissements ont eu moins de 5%. Et 16 établissements n'ont pas pu faire mieux que 0%. Autre volet de ce point de l'actualité sur Eden Télévision. Les nouveaux membres de la Cour de répression des infrastructures économiques et du terrorisme ont pris fonction ce lundi à la Cour d'appel de Cotonou. La cérémonie de leur installation a été dirigée par le président de la Cour suprême, Ousmane Batoko, Syriak Dosa et Gilbert Togbonon, respectivement présidents et procureurs spéciales de la Cour de répression des infrastructures économiques et du terrorisme, ont été officiellement renvoyés à leurs fonctions respectives ce 27 août. Ceux, ces deux responsables ainsi que leurs membres, les membres de cette institution spéciale, sont entrés dans leurs attributions. Ceux-ci devant parents, amis et un parterre d'invités à la faveur d'une audience spéciale présidée, je le disais tantôt, par le président de la Cour suprême, Ousmane Batoko. Samson Ouké et Denis Marouya pour les précisions. Nommé au Conseil des ministres du 25 juillet 2018, le tout nouveau président et le procureur spécial de la Cour de répression des infrastructures économiques et du terrorisme prennent service. La cérémonie officielle de leur installation s'est déroulée ce lundi 27 août 2018 à la Cour d'appel de Cotonou. C'est à travers une audience présidée par Ousmane Batoko, président de la Cour suprême, en présence des membres du gouvernement, des hauts magistrats, des parents et proches des bénéficiaires et de plusieurs personnalités de la République. Selon Ousmane Batoko, cette cérémonie intervient dans un contexte particulier, celui de la récrudescence des crimes économiques et de la corruption. Il convie les bénéficiaires à un devoir de conscience professionnelle. En plus de la légitimité et de la fierté que vous éprouvez en ce moment, c'est au sens du devoir et de la responsabilité que je voudrais vous convier. La Cour de répression des infrastructures économiques et du terrorisme sera ce que vous en aurez fait, vous et tous les premiers membres de cette juridiction, mais plus que les autres. Monsieur le président, monsieur le procureur spécial, vous en êtes à la fois la figure et la voix. La figure et la voix, vous l'êtes, puisque Primus Interpares, premier entre les égaux, vous incarnez la Cour et son parquet, dont vous aurez à récolter en premier le respect, mais tout aussi le blâme et la couronne d'épines en cas de faillite. Pour le ministre de la Justice et de la Législation, la criette doit être un levier dans la construction d'un nouveau modèle de gouvernance basé sur le respect du bien public et l'intérêt général. C'est pourquoi il a rappelé au président et au procureur spécial de la nouvelle Cour la pratique de la vertu et la rigueur qui doivent désormais les caractériser dans l'exercice de leur ministère. La légitimité de votre mission s'ouvre devant la vertu comme un port assuré. Vous devrez alors y entrer à pleine voile. Je suis persuadé que vous ne perdrez jamais de vue les principes sacrés et immuables qui fondent la justice et votre vocation. Ces principes étant déjà gravés dans votre cœur, afin que vous puissiez faire échec à ceux qui tendent déjà dans un langage opposé à ces principes. Ceux qui se croient détenteurs du nombre de la raison, de l'intelligence et de l'intégrité. Vous n'êtes pas et vous ne serez pas des juges soumis, ni des juges aux ordres. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme est une nouvelle institution juridique créée par le vote, l'adoption et la promulgation de la loi numéro 2018-13 du 2 juillet 2018, modifiant et complétant la loi numéro 2001-37 du 27 août 2002. Rappelons qu'après son installation, le nouveau président de la Cour de répression des infractions économiques a procédé à son tour à l'installation des nouveaux membres de son institution. De la justice parlons maintenant à la politique. Les députés ont repris le chemin de l'hémicycle après quelques jours de repos. Au total, 12 points sont inscrits à l'ordre du jour. La session extraordinaire s'est ouverte ce lundi 27 août, sans qu'aucun point n'ait été encore débattu. En retrouvant Amène Didier, on peut nous dire, et Romaric Desvauché. Après vérification du courum a ouvert la troisième session extraordinaire de l'année 2018. Il y a 57 députés présents, donc le courum est largement atteint. Je déclare donc ouverte la troisième session extraordinaire de l'année 2018. Le deuxième secrétaire parlementaire d'Akwesosou a été appelé pour procéder à la lecture du compte rendu de la dernière plénière qui aussitôt a été validé par l'ensemble des députés. Les différentes communications parvenues au bureau de l'Assemblée nationale ont été présentées aux députés. Le président de l'Assemblée nationale a tenu après à faire le point des 12 points inscrits à l'ordre du jour de cette troisième session extraordinaire. Dossier numéro 1, il y a la proposition de loi portant code électorale en République du Bénin. Le rapport semble-t-il a été multiplié et distribué. 3. Proposition de loi abrogatoire de la loi portant statut de la magistrature. Dossier en cours d'études. 9. Examen des dossiers d'autorisation de poursuite des anciens ministres Koumi Kouchi, Valentin Agosso-Djerotin, Fatima Amalu-Gibril, Aboubacar Yahya et Simplice Koujo, sollicités par le procureur général près de la cour d'appel de Cotonou. Rapport en cours d'études. Et enfin, 12. Projet de loi portant autorisation de ratification du protocole facultatif à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes adoptées à New York le 2 octobre 1999. Rapport multiplié et distribué. Sur le dossier du code électoral déjà apprêté par la commission des lois, il a été suggéré de laisser un peu de temps aux députés afin qu'ils s'en imprègnent. Le premier rapport multiplié et distribué étant le code électoral. Compte tenu de l'importance du dossier, de sa densité, je vous propose, il a été distribué vendredi, nous sommes lundi, accorder un ou deux jours de prise aux députés pour l'étudier ne serait pas de trop. Et donc, nous pouvons le mettre en deuxième position. Et commencer aujourd'hui par le dossier numéro 4, Pavic. Après quelques observations sur les autres différents points à l'ordre du jour, déjà apprêtés par les commissions, la séance a été suspendue pour reprendre ce mardi. On peut alors suspendre la séance et reprendre demain. Et donc, les députés pour le compte de cette troisième session extraordinaire disposent de 15 jours ouvrables et ont assez de dossiers importants à étudier. Ils se retrouvent ce mardi pour poursuivre les différents points à l'ordre du jour. Revenons maintenant dans la commune d'Abo-Mekalavi. Les populations de l'arrondissement de Togba, dans cette commune, ont célébré un festival de Zangwétor, démarré le 21 août 2018. Ce festival a connu son épilogue le dimanche 26 août 2018 à l'école primaire publique de Ouétor. Une cérémonie au cours de laquelle le chef de l'arrondissement de Togba a réitéré son soutien au président de la République, Patrice Athanas, Guillaume Talon. Démonstration, chants et danses sont les mouvements forts de cette cérémonie qui a connu la participation des autorités à divers niveaux, sages, notables et autres. Reportage. Depuis des années, vous savez quand on dit Zangwétor, c'est déjà gardien de nous. Depuis des années, chaque année, le roi, les Zangwétors et autres s'organisent pour fêter, pour implorer le manque de nos ancêtres, pour amener, chasser les esprits mauvais de la zone. Pour cette fois-ci, on a placé ça sous le signe de la sécurité autour de Centrale, 120 MW. C'est à 200 mètres d'ici. On vient de là, tout à l'heure avant de Vénétie, pour aller voir l'état d'avancement des travaux. Le président de la plus partie Stalons a beaucoup investi dans notre coin, dans notre zone Togba, dans la commune d'Apomé-Calavie, a investi des centaines de millions par rapport à 120 MW. L'année prochaine, il y aura encore un second projet, plus de 100 milliards. Donc vous voyez déjà des centaines de milliards dans ce petit arrondissement Togba, grâce au président de la plus partie Stalons. Les gardiens de nous, c'est-à-dire que les Zangwétors, sont là pour sécuriser la base, c'est-à-dire de ne pas de la sécurisation de la base, c'est le centre thermique. C'est à 200 mètres d'ici. Donc la population, vous pouvez le voir, il le félicite pour tout ce qu'il a besoin de faire pour nous. Pour Calavie, pour ne pas du Togba en particulier. On a dit ça avec le président de la République, ils nous ont pas vu de carrefour tant qu'à Maria Gritta. On nous a dit le Cégé de Ouéto, qui est à 100 mètres de là, on veut la clôture, on veut les bâtiments. Le président de la République nous a donné et les travaux ont commencé effectivement là. Donc on profite de votre caméra pour le féliciter pour tout ce qu'il a besoin de faire pour nous dans notre petit coin de bois. Zangwétor, qui a eu lieu dans l'arrondissement de Togba. Je vous assure que j'ai été très ému, tout ce que je viens de voir ce soir, parce que Zangwétor, comme nous venons d'entendre tout à l'heure, est rien d'autre que les gardiens de la nuit. C'est à croire qu'on retourne dans le passé, puisque ça c'est nous-mêmes, donc on ne peut qu'encourager un truc pareil. Retourner dans la tradition, ça c'est le Bénin, c'est Calavie. Je remercie d'abord le chef, le frère d'Arondissement de Togba, qui a dû parrainer l'événement. Mes sentiments, c'est un sentiment de joie, de satisfaction, parce que nous sommes en train de valoriser notre culture. C'est comme dans le programme d'assistance du gouvernement, M. Chabati Talon, où dans son programme, il a pensé valoriser en réalité notre culture. Nous avons une culture que nous devons montrer dans le monde entier. Nous sommes d'accord qu'ici au Bénin, il y a la culture qui est là. La sortie de Zangwétor, c'est notre culture personnelle. C'est la culture endogène que nous pouvons soutenir. C'est une très belle initiative de la part de chef d'Arondissement de Togba, qu'on ne peut que soutenir. Et après cette immersion dans la diversité culturelle béninoise, l'actualité s'ouvre maintenant sur le continent africain. Cérémonie d'investiture ce 27 août 2018 du nouveau président de Zimbabwe, Emerson Nangangwa. L'actualité remonte à ce dimanche à Harari. Emerson Nangwa, 115 ans, a été investi, président du Zimbabwe ce 26 août, dans un stade de la capitale Harari. L'ancien vice-président et candidat de la ZANU-PF a, lors de sa prestation de serment, a invité ses compatriotes à tourner l'épisode des violences post-électorales du 1er août qui a fait six morts. Une enquête sera ouverte. Le nouveau maître du Zimbabwe a également promis de faire de son mandat une gouvernance qui a à cœur l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Je remplirai mes fonctions de toutes mes forces et au meilleur de mes connaissances et de mes capacités et fidèles aux exigences de ma présidence. Et je me consacrerai au bien-être du Zimbabwe et de son peuple que Dieu me vienne en aide. Surnommé le crocodile, Emerson Nangawa a été proclamé vainqueur de l'élection présidentielle du 30 juillet, avec 50,8% des suffrages contre 44,3% pour son rival Nelson Chamisa, qui conteste les résultats évoquant des fraudes massives. Ce conteste politique tendu n'a pas empêché de nombreux chefs d'État africains d'honorer de leur présence l'investiture du dimanche, qui a connu l'absence remarquable de Robert Mugabe, qui s'est fait représenter par sa fille. L'ex-président reproche à son successeur d'avoir pris la tête du Zimbabwe en novembre dernier, après qu'il ait été lâché par l'armée et son parti politique, la ZANU-PF. Restons toujours sur le continent africain pour dire que les ministres de la Santé et les hauts fonctionnaires de 47 pays africains se réunissent à Dakar au Sénégal pour la 68e session du comité régional de l'Organisation mondiale de la santé OMS pour l'Afrique, qui se tient du 27 au 31 août 2018. Je vous en parlais tantôt au sommaire. Et oui, on va retrouver les détails inhérents, bien évidemment, à cet élément dans nos prochaines éditions. Et pour mettre un terme à ce journal, du sport maintenant, du sport à caractère un tout petit peu insolite, cette fois-ci dans le Molo Kufo. Des femmes du village de Coutimins, dans la commune de Lalo, se laissent emporter par la folle envie de taper dans le cuirant. Malgré leur âge très avancé, elles ont constitué une équipe de femmes footballeuses dénommées les Pèderies de Coutimins. Quand des femmes de Lalo jettent leur paille pour s'enfiler les culottes, les chaussettes et crampons, et montées sur un terrain de football, voici ce que ça donne avec Jonas Bouti. Des femmes très âgées qui se réunissent tous les samedis matins pour jouer au football sur l'esplanade de leur village. On est bien loin de l'imaginer des femmes béninoises, très occupées au foyer pour se donner ce plaisir qui sort du commun. Et pourtant, cela se passe à Coutimins, une localité du sud-bénin située dans le département du Kufo et précisément dans la commune de Lalo. Dans ce coin reculé du Bénin, on s'attend beaucoup plus à voir la femme sur le chemin du champ accompagnée de ses enfants. Mais des vieilles dames qui jouent au football, il faut être Lucia Dayou pour avoir une telle idée. Elle nous explique comment elle a pu mettre sur pied cette équipe des femmes footballeuses, les perdries de Coutimins. A chaque occasion de la fête annuelle du village, les hommes ont l'habitude de jouer au football. C'est au cours d'une de cette fête que pour briser la monotonie, j'ai proposé que les femmes remplacent les hommes sur le terrain. Par la suite, nous y avons pris et avons enfin constitué l'équipe des femmes footballeuses du village. Vivi, Kéke, Iwato, Balon, Koko. Elle a commencé à drainer nos mamans, dirais-je, chaque fois au terrain pour dire, venez, nous allons nous entraîner, nous allons faire le sport pour garder notre santé. Mais cette révolution sportive chez les femmes de ce village n'agrée pas certains hommes. Ils ont très tôt obligé leur épouse à se retirer de l'équipe. Il y a des femmes qui ont commencé avec l'équipe, mais actuellement elles ne viennent plus. Mais c'est les maris qui n'ont pas compris par rapport à leur niveau de connaissance. Mais je leur demande de laisser les femmes s'exploser. Parce que ce qui se passe ici aujourd'hui, c'est la joie, c'est la santé. Je leur demande de laisser les femmes rejoindre l'équipe pour que demain, ça soit une grande équipe. Parce que peut-être ceux qui sont à la maison maintenant, il n'y a plus de meilleurs pas mieux. Et nos cas sortis, rejoindre le groupe pour que ça puisse évoluer. Désormais convaincues du bonheur que leur propule le sport, ces femmes se passent des regards moqueurs sur leur club de football. Je suis la plus âgée de l'équipe. A chaque séance d'entraînement, je fais six tours du terrain. Et quand j'arrive à la maison, je me sens très bien. Le football a fait que je ne sens plus la fatigue de la vièce. A chaque match, les gens s'étonnent que je joue encore au foot malgré mon âge. Nous le faisons pour rehausser l'image de notre village. Au-delà du bonheur que prouvent les femmes de cette équipe de football, cet homme se réjouit du rayonnement qu'elle donne à tout le village. La fois passée, elles ont été à une compétition à Plachoué. Il y a plusieurs parmi elles qui ont eu des trophées. Vraiment, aujourd'hui, Edentiviella, je ne sais pas. Un jour, ça peut être à partir de cet événement que le village va avoir une grande visibilité à l'étranger. Merci à Jonas Bouti pour cet événement. Je le disais tantôt à qui n'était pas, à qui n'avait pas. Pour autant, un caractère insolite, c'est vrai, ce n'était pas du foot à la manière de Cristiano ou de Messi, mais c'était une manière pour les dames de Koutchima, ce village de Lalo, d'entretenir leur physique et pourquoi pas susciter l'envie chez la jeune génération. C'est donc tout pour ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi et prenez du plaisir à suivre les programmes de Edentivision. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501